m et donc il ya tous les étudiants d'experts vous avez lancé parmi aujourd'hui toutes les vidéos qui espèrent vous faire plaisir à dire mais tout simplement je ne se retrouve pour un nouveau gameplay et un nouveau commentaire il alors le gameplay c'est un 45 d'un strict en groupe de 6 % donc j'étais accompagné d'alexie de quelques-uns de ses amis et un con qui s'appelle tozo vous comprendrez pourquoi con à la fin voilà les gars pour ce qui est du gameplay donc voilà ensuite donc le plus important pour moi selon moi c'est le commentary donc simplement je vais vous parler de tout simplement une une information quelque chose que vander art a tweeté tout simplement ce qui serait pour lui la la prochaine mise à jour donc voilà sur collège d'hiplac 3 et comme d'habitude rien n'est sûr peut-être qu'il se fout de notre gueule voilà on le connaît bon pour l'instant toutes les informations que je vous ai donné tout simplement se sont véritablement passés sauf bien sûr pour les serveurs partagés parce que c'est pas maintenant normalement c'est encore un peu plus tard si ça arrive non voilà mais toutes les informations que j'ai pu citer jusqu'à maintenant sont réelles se sont réellement passées j'espère que c'est celle là aussi ou plutôt j'espère pas vous allez comprendre pourquoi après on va donc voilà alors tout simplement ce serait des armes qui seraient soit up ou soit au rabais tout simplement donc je vais vous citer donc les augmentations et ensuite les rabais donc voilà c'est parti donc tout simplement avant de parler des armes qui vont être augmentées et rabaissées sachez que son objectif pour lui c'est ce qu'il a dit l'arme pour lui la plus comment dire la plus normale la plus neutre tout simplement celle qui est vraiment parfaite sur ce jeu c'est la m8 à 7 qui est selon lui ni trop cheaté ni machin enfin voilà c'est vrai que je le rejoins énormément c'est vraiment une arme parfaite c'est rare quand même que tu vois d'un mec qui te fout des bullshit à la m8 à 7 c'est mon avis moi j'ai jamais pris de bullshit de bullshit par une m8 à 7 en normal elle est assez meurtrière mais pas trop en hardcore ça va enfin voilà elle est vraiment elle est parfaite comme il le dit on peut le dire donc voilà donc simplement la première augmentation serait oh quelle surprise la vespeur bon on est tous d'accord ça ferait pas de mal à le vespeur car prenne un petit peu de précision pas trop non plus voilà faut pas que ça devienne non plus une arme super shit mais voilà c'est vrai ce que je veux dire c'est vraiment une arme nul à chier puis oui ça lui ferait pas de mal un peu de précision donc la précision devrait augmenter sur cette arme et vraiment c'est pas plus mal donc voilà c'est mon avis personnel ensuite donc les snipers en général donc là vous voulez vous dire oui il va remettre l'aide à la visée putain trop bien je t'aime ah non ah ce serait trop sympa les gars augmentation des dégâts sur les snipers donc vous trapperez moins dite marqueur sur les snipers donc voilà locus svg enfin tous les snipers compris et là où ça me fait peur voilà c'est mon avis c'est le dracon voilà avec un semi-automatique pas trop augmenter les dégâts comme les gars faut faire attention que ça devienne pas non plus un expert c'est où est-ce que je veux dire voilà on va faire attention à ça bon c'est tout simplement ils donnent des poussées des propositions etc voilà ils verront bien de toute façon que le dracon personne n'en voudra parce que vraiment s'ils augmentent le dracon malheureusement bah ça risque d'être dans un peu on sera un peu dans la merde si vous voyez ce que je veux dire mais bon pour le locus c'est vrai que ce serait vraiment pas mal mais voilà l'aide à la visée ils sont toujours pas décidés hein on va attendre un peu donc voilà bon c'est pas très très grave les gars on verra ça voilà c'est un peu donc la ken qui serait comment dire au miso rabais donc voilà je crois si j'ai pas de conneries je crois que c'est la précision je sais pas lire l'anglais les gars j'ai un peu de mal les dégâts j'ai su le reconnaitre tout de suite mais la précision je pense que ça ça veut dire la précision donc voilà la précision de la ken sera un peu baissée euh un peu je sais pas elle serait baissée en tout cas selon lui même si c'est pas la précision qui est énorme sur la ken il aurait baissé la cadence ou même les dégâts tout simplement ça aurait pas fait de mal c'est vrai qu'en normal elle met pas mal de bullshit et ça ressemble vraiment à la razorback comme en hardcore quand en hardcore t'as la razorback en normal t'as la ken selon moi c'est ça après voilà c'est mon avis euh tout simplement pour moi et d'ailleurs en parlant de razorback et oui les gars pas laissé attendre au bout d'un moment on a envoyé tellement sur youtube on voyait qu'elle était surcheater en hardcore mais c'est con ils ont ils ont fait une augmentation de la ouiville en hardcore ils vont pas faire un rabais qu'en hardcore les gars ils vont la rabasser totalement la razorback donc voilà euh bien sûr ils vont pas toucher assez des gars mais à sa précision les gars la précision de la razorback sera moindre donc voilà c'est assez voilà c'est con pour nous mais voilà je pense que la coup d'art reviendra à une arme incroyable en hardcore s'ils baissent vraiment trop la précision de la razorback donc voilà c'est la fin de la razorback en hardcore selon moi mais bon voilà je sais pas d'ailleurs quand la mise à jour interviendra mais ça devrait être dans le mois parce que voilà je vais s'expliquer après donc voilà la razorback ça me dégoûte un peu mais bon voilà fallait s'y attendre donc la précision de la razorback qui serait abaissée et euh puis voilà c'est tout et euh la dernière information euh c'est euh c'est un patch qui sert à rien selon moi mais bon qui est pas trop trop mal euh le black cell euh donc oui le black cell t'as bien entendu le chargeur du black cell sera divisé par deux donc euh vous n'aurez plus que deux balles dans le black cell gros changement dans ce qui est intéressant pour le changement c'est le hater voilà qui sera un peu plus dur à détruire ça c'est sûr donc voilà le black cell ne comportera plus que deux balles ouais oui parce qu'il en avait quatre balles avant enfin voilà il y a donc voilà c'était tout euh pour les petites infos euh sachez ce qu'il a dit aussi ce sera tout simplement la dernière mise à jour au niveau des armes les gars donc c'est la dernière fois que vous verrez des armes up etc sur black ops 3 et donc voilà donc le gameplay vous allez voir vous avez vu je pense que Tozo m'a tué en 45 gs donc voilà euh là il m'a viré de la partie la partie pas de la partie vocale de la partie parce qu'on peut virer des gens de la partie via black ops 3 directement via la partie il m'avait viré euh et euh 15 ou 20 secondes après ce qui arrive ce qui était prévu arriva je vais être géré de la partie heureusement mes médailles etc sont enregistrées donc voilà j'ai envoyé un petit message pour lui foutre le seum à la fin donc voilà les gars c'était tout pour moi euh like partage abonne-toi si ça te plaît si mon contenu te plaît tout simplement je te dis à la prochaine si tu peux c'est toi avec hey peace et